C'est pourquoi je voudrais proposer, M. le Président, que nous établissions un barème de sanctions pour les chefs d'État qui ne répondent pas présents à l'appel, faisant en sorte que, par un ensemble de points de bonne conduite, ceux qui viennent régulièrement, comme nous, par exemple, puissent être soutenus dans certains de leurs efforts. Exemple, les projets que nous soumettons à la BAD, la Banque africaine de développement, doivent être affectés d'un coefficient d'africanité. Les moins africains seraient pénalisés. Et comme cela, tout le monde viendra aux réunions ici. Le Président du CNR et du FASO abordent maintenant le problème de la dette des pays africains. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assassins techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le baillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle, contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée. Pour que l'Afrique, sa croissance, son développement, obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourguerie, de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On oublie de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement ont joué comme dans un casino. Tant qu'ils gagnaient, il n'y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu. C'est la règle du jeu. La vie continue. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire, les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique. Mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face au ordre hitlérien lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe ? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et, finalement, ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, l'on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe du tout temps et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que, face à ces richesses individuelles que l'on peut nommer, les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos, dans les bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc lutte et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Monsieur le Président, nous entendons parler de clubs. Club de Rome, Club de Paris, Club de Parti. Nous entendons parler du groupe de 5, du groupe de 7, du groupe de 10, peut-être du groupe de 100 et que sais-je encore. Il est normal que nous créions notre club et notre groupe. Faisons en sorte que dès aujourd'hui, Addis Abeba devienne également le siège, le centre d'où partira le souple nouveau. Le club d'Addis Abeba. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni d'Addis Abeba contre la cette façon que nous pourrons dire aux autres en refusant de payer la dette. Nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse. Au contraire, nous sommes dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Donc, notre club Parti d'Addis Abeba devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne saurait être payée. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudra alors qu'il y ait deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous parle de dignité. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous parle de mérite de ceux qui payent et de perte de confiance vis-à-vis de ceux qui ne paieraient pas. Nous devons au contraire dire que c'est normal aujourd'hui. Nous devons au contraire reconnaître que les plus grands voleurs sont les plus riches. Un pauvre, quand il vole, ne commet qu'un larsin ou une pécadille. Tout juste pour survivre par nécessité. Les riches, les riches, ce sont ceux qui volent le fisc, les douanes et qui espacent les peuples. Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement effacée ? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous, nous souhaitons. Ma proposition n'est pas non plus, je ne voudrais pas que l'on prenne la proposition du Boutinien de façon comme celle qui viendrait de la part de jeunes sans maturité, sans expérience. Je ne voudrais pas non plus qu'on pense qu'il n'y a que les révolutionnaires à parler de cette façon. Je voudrais qu'on admette que c'est simplement l'objectivité et l'obligation. Et je peux citer dans les exemples de ceux qui ont dit de ne pas payer la dette des révolutionnaires comme des non-révolutionnaires, des jeunes comme des vieux. Je citerai par exemple Fidel Castro a déjà dit de ne pas payer. Il n'a pas mon âge. Même si je suis révolutionnaire. Mais je pourrais citer également François Mitterrand qui a dit que les pays africains ne peuvent pas payer. Les pays pauvres ne peuvent pas. Je pourrais citer Madame le Premier ministre. Je ne connais pas son âge et je m'en voudrais de le lui demander. Mais c'est un exemple. Je voudrais citer également le président Félix Soufer-Boyi. Il n'a pas mon âge. Ce panneau, il a déclaré officiellement, publiquement qu'au moins pour ce qui concerne son pays. la Côte d'Ivoire ne peut pas payer. Or, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays les plus aisés d'Afrique, au moins d'Afrique francophone. C'est pourquoi d'ailleurs il est normal qu'elle paye plus en contribution ici. Mais M. le Président, ce n'est donc pas de la provocation. je voudrais que très sagement vous nous offriez des solutions. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un n'est-ce-tu délicieux, délicite. ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina fassait tous le refus de payer la dette, je ne serais pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Et en évitant de payer, nous pourrons à notre développement. Et je voudrais terminer en disant chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un africain. Ce n'est pas contre un européen. Ce n'est pas contre un asiatique. c'est contre un africain. Par conséquent, nous devons également dans la lancée de la résolution de la question de la dette, trouver une solution au problème de l'armement. Je suis militaire et je porte une arme. Mais monsieur le président, je voudrais que nous nous désarmions. Parce que moi, je porte l'unique arme que je possède et d'autres ont camouflé les armes qu'ils ont. chers frères, avec le soutien de tous, avec le soutien de tous, nous pourrons faire de la pêche nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste du nord au sud de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les retrouver. Monsieur le président, faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décisions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exploser ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousée au Burkina Faso pour habiller les Burkinabais. Ma délégation et moi-même nous sommes habillés par nos tisserans, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vient de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africains. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je remercie M. le Président. La patrie la mode nous inclinons. Applaudissements